On va prendre le foie, on va le marquer de ce sens, on va l'appuyer légèrement avec une petite spatule. C'est une plaque qui passe 4 minutes au four à 190 degrés parce que le homard doit être encore un petit peu crue. Le homard c'est quelque chose qui ne doit pas se faire trop cuire parce que sinon ça devient élastique, c'est amangeable, c'est comme on va le retirer et on va le mettre directement au four pendant 4 minutes. On aura le temps de marquer le deuxième foie gras. On enfonde le foie. On le laisse ouvrir et en même temps nous avons marqué le deuxième foie gras. Donc, il faut pas que ça bouge, pour les gens qui hésitent, on va pas s'embêter, on va mettre deux pics comme ça. Pour les gens qui ont un petit peu une frayeur, s'ils voient des petites hésitations, on va prendre une autre là-dessus. Alors, on va marquer. Voilà, ça bouge pas. Si vous avez peur ou quoi que ce soit, le fait qu'il y ait les deux pics, ça ne bouge pas, c'est bien stable. Là où ça va se gâter, c'est pour tourner. C'est pour ça qu'on va faire deux opérations. On va enlever les pics. C'est là, juste un peu, ne pas avoir d'hésitation. On fait un côté, on le reprend avec la main, on retourne de l'autre. Il ne faut pas avoir d'hésitation parce que plus on hésite, c'est là que ça coince. On le reprend délicatement. On remarque et on va passer au four la même chose que l'autre. Voilà. Donc, comme si on est en train de cuire, on va le mettre, on va sortir au fond. Ça a l'air bon. Moi, la deuxième fois, je vais passer au four. Un petit peu moins parce que, bien évidemment, il est un petit peu plus petit. Donc, le temps de cuire sur le niveau du four, c'est juste vous le laisser trois minutes suffisamment. Vous avez vu comme il a lâché. Donc, on va prendre. Là, c'est un petit peu délicat. On va juste le poser avec la spatule. On attend juste de les goûter un petit peu afin que l'excédent de graisse se dépose sur le papier absorbant. Et par la suite, nous vous mettrons juste de la fleur de sel et du poivre en moulin. Donc, vous avez vu, au niveau du papier absorbant, le gras. Donc, on prend délicatement. On l'inqui. On le dépose. On va juste faire le court tour pour qu'il se détache sans accro. Alors, c'est vraiment délicat. On va faire la même chose avec une petite foie. On va faire le feu. C'est la chose avec une petite foie. On va faire leבה. Et cette petite foie, on va vous remettre la soubataire. Enfin, vous voulez me dire, cette petite foie, c'est pas beau et tout en appendant. Je m'envole fait la vie, c'est pas beau. On va avoir un peu plus petit peu. Et on va en mettre la foie. Et on va mettre le fondant. Et on va mettre la soubataire. C'est la petite foie. un petit coup de moule à poire, un peu de fleur de sel un petit coup de moule à poire, un peu de fleur de sel et on rajoute ça, si il y a du fond pour faut donc ça vous faut prendre une cuire à la maison, il faut juste prendre une pince et puis vous la tord et justement resserrer le boulot, c'est une astuce, c'est pas une pierre spécialisée donc pour faire ce genre de décor on peut utiliser ça d'accord et voici notre millefeuille de Trois-Vas voilà avec notre Julie Aumard en présentation ça fait chier à la présentation aujourd'hui ouais un petit clin d'œil merci voilà